Je vais se faire comme ça avec une grosse brosse Bonjour à tous et bienvenue sur le channel Je sais pas si vous savez mais mes jambes font comme ça en même temps Mais vous pouvez pas le voir Je vous le dis, fun fact J'espère que vous portez tous très bien Nous sommes rendus, quoi, le 16 ? 16ème journée de filmage Filmage ? De film ? Consécutif Il en reste 15 On a dépassé la moitié, j'espère que ça vous a plu J'ai même mis une playlist qui s'appelle le 31 Day Fix C'est dans mes playlists si ça vous tente d'aller voir Il y a toutes les vidéos depuis le début de l'année Aujourd'hui, en fait, on m'a demandé de vous présenter des marques canadiennes Et j'ai trouvé que c'était une super bonne idée Alors merci de ta suggestion Je pense que cette vidéo, ça va être plus pour Pour ceux qui vont venir en voyage Ceux qui se font venir des trucs Comme par exemple ma copine Elodie Elle se veut venir des trucs du Canada Ben, je vous présente le meilleur Il y a certaines marques que vous connaissez sûrement D'autres que vous allez découvrir Et dans chacune de ces marques là J'ai essayé de choisir ce que j'adorais Ce que j'aimais vraiment le plus Et tout va être en barre d'infos Comme ça, vous pourrez noter et tout Il y aura les liens, tout ça, tout ça Je commence par ce que je porte aujourd'hui C'est un twist up Donc c'est la marque Annabelle Ça c'est une marque qu'on trouve en pharmacie Alors si vous n'êtes pas familier Au Canada, les pharmacies Vous y retrouvez le cosmétique peu cher Maintenant c'est relatif Tout ce qui est Maybelline, L'Oréal, Rimmel Parfois Real Techniques Qu'est-ce qu'on a ? Je sais qu'il y en a d'autres Donc Annabelle aussi Et il y a quelques années J'avais collaboré avec Annabelle Et j'avais reçu toutes les couleurs de twist up Donc ce sont des crayons jumbo crème Il y a plein 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 de couleurs Je pense qu'il y en avait une vingtaine à l'époque Et ça fait très longtemps Ça doit faire 5 ou 6 ans Et c'est ce que je porte aujourd'hui Je l'ai déjà dit Cette couleur là ça s'appelle Orange Pop Et sont vraiment vraiment crémeux Super pigmentés Ils tiennent super bien Je vous conseille ces petits crayons à lèvres Les couleurs sont pas mal je vous dirais Classiques Ça va du orange au nude, fuchsia, rose Des couleurs qu'on connait déjà Mais je veux dire Au lieu d'investir dans du MAC ou quelque chose Pour vous faire une bonne bibliothèque Une garde-robe de couleurs de rouge à lèvres C'est une excellente option Donc ça Et de la même marque Annabelle encore Je dois vous dire Que ce bronzer me suit Depuis plusieurs années En fait j'ai deux fois ce bronzer J'ai la version plus claire Et la version moins claire Et c'est un bronzer satiné Ça s'appelle le Biggie Bronzer Et celui-ci c'est la couleur Dark Gold Donc voilà Et c'est satiné C'est marbré C'est pas du tout Du tout Comment dire Pailleté C'est super joli Et j'aime que le pan Il soit très grand Pour que tu puisses faire Comme ça Avec une grosse brosse Je vous conseille aussi Ces bronzers là Ils sont géniaux La grande soeur De Annabelle S'appelle Marcel Alors Je ne vous cacherai pas Que quand je suis arrivée ici Et que je voyais une marque Qui s'appelait Marcel Ça me faisait un petit peu peur C'est quand même un drôle de nom Mais ils ont d'excellents Excellents produits Trois de produits Qui sont staples D'ailleurs Donc il y a l'eau micellaire Que je n'ai plus avec moi Tellement c'est staples Je ne l'ai plus Mais j'en avais d'autres Donc je pense que j'en avais fini Quatre ou cinq bouteilles De leur eau micellaire C'est l'eau micellaire la plus douce Nettoyante Rafraîchissante Apaisante Que je connaisse Elle est géniale Et j'ai vu en faisant mes recherches Qu'il y a maintenant une version Pour les peaux huileuses Donc huileuses ou grasses Je ne sais pas L'un ou l'autre Prenez celle que vous voulez Je vais mettre la photo ici Et c'est vraiment très très bien Ça aussi ça se trouve en pharmacie Il y a aussi le eyeliner Le eyeliner que j'ai depuis des années Et je peux vous dire Dieu me bénit encore de sa présence C'est ça ? Je peux vous dire Que ce eyeliner me suit Depuis de nombreuses années Bon il y a un côté qui ne marche plus Mais tellement je l'utilisais Qu'il n'y a plus rien d'écrit autour Et c'est le eyeliner double précision Et je vais vous dire pourquoi C'est le meilleur eyeliner du monde C'est parce qu'il y a un côté feutre Comme ça Et un côté pinceau Bon le mien il est Je vous dis ça fait plus que 5-6 ans Que je l'ai Un côté pinceau tout fin Et le noir est super noir Et ça tient super longtemps Et ça s'applique super bien Donc si vous êtes plus à l'aise Avec l'un ou l'autre Et si vous avez des retouches à faire Avec l'un ou l'autre des deux côtés Je vous conseille C'est un eyeliner Vous ne regretterez pas Et ça fait longtemps Que c'est mon eyeliner de choix Et il ne m'a pas laissé tomber Il y a toujours de l'embre à l'intérieur Et ça fait extrêmement longtemps Que je l'ai Autre produit que je n'ai plus Mais que j'ai mis extrêmement souvent C'est le Mascara Extension Plus Moi je prenais la version normale Je crois qu'il y a une version waterproof Qui existe Mais moi je mettais la normale Et on me demandait souvent Si j'avais des faux cils Ça m'est arrivé de nombreuses fois C'est un merveilleux mascara Je vous le conseille absolument Si vous voulez essayer quelque chose de sympa Bien canadien Un des meilleurs mascaras de pharmacie Que j'ai eu la chance d'essayer C'est celui-ci Il y a la marque Lise Oitier Alors si vous ne le saviez pas Je vous le dis tout de suite Lise Oitier, Marcel et Annabelle C'est la même maison Sauf qu'ils ont plusieurs marques différentes C'est comme L'Oréal Qui a plusieurs marques sous son aile Donc Lise Oitier C'est une marque qui se dirait un peu plus mature Un peu plus haut de gamme Que Marcel et Annabelle en niveau de prix Par contre la qualité est un peu plus aussi haut de gamme La sélection des produits est exceptionnelle Moi j'ai un gros faible pour leur bronzer Alors celui-ci est énorme Je ne sais pas Avant c'était un dôme Maintenant il est quasiment plat Il est juste magnifique Leur bronzer cuit Chaque année ils en sortent un Pendant la collection d'été Qui est ma collection préférée de l'année Chez Lise Oitier Et les bronzers Mais mon dieu Jetez-vous dessus Ils sont géniaux J'aime aussi beaucoup Leur pigment Ils ont des pigments comme ça Ça s'appelait Couleur Folle Ça s'appelait Couleur Folle Et bah écoutez Ce sont tout ce qu'il y a de plus de pigments Je vais vous faire une petite démonstration Ils sont beaux Lumineux Et bien sûr le soleil nous fait Voilà Et celui que j'ai ici J'en ai énormément de cette couleur là J'en ai même un qui est bleuté Qui est juste magnifique Il s'appelle Folie douce Voilà Ensuite ils ont Plusieurs formules de produits à lèvres Exceptionnels Il y en a un que je n'arrive pas à retrouver Et ça m'énerve Mais c'est leur mat C'est les mat Les plus veloutés Que vous pourriez essayer Et ma couleur c'était pumpkin Je me rappelle encore du nom Tellement j'étais Subjuguée par cette couleur là J'ai aussi celui-là Qui s'appelle Les rouges à lèvres gourmands Mais la qualité Ça c'est la couleur champagne C'est lustré Crémeux Et cette couleur là Est juste divine Elle est vraiment Trop 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 jolie Et j'ai aussi Un fondant Les fondants sont magnifiques C'est une espèce de rouge à lèvres Fini gloss en fait Comme ça C'est génial Et cette couleur C'est Jennifer Donc vraiment C'est super brillant Mais ça reste un rouge à lèvres Ça n'est pas un gloss Et je trouve la formule exceptionnelle Voilà pour mes préférés Chez Lise Watier Si vous vous avez des préférés Dans les marques Que je vais vous présenter S'il vous plaît Partagez avec le groupe Ça fait toujours plaisir Et puis ça nous donne aussi Des idées pour essayer De nouvelles choses Une fois qu'on passe à la pharmacie Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah on a aussi The Ordinary Alors j'ai acheté deux trucs Je ne les ai pas encore essayés Mais je suis vraiment Très 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 contente Que le Canada nous fournisse De cette marque Qui est vraiment hyper pas chère Je pense que le fond de teint J'ai pris le fond de teint High Coverage Et ça m'a coûté je pense 6 dollars ? 10 dollars ? Quelque chose comme ça Vraiment je suis Intriguée de l'essayer Mais j'attends de finir le mien Vous savez comment je suis Avec mes affaires Et j'ai pris le primer Parce que Petite histoire Longue et courte C'est quoi l'exemple ? Long story short Long histoire courte Euh Je J'avais Bonjour madame Vous nous dérangez Mais non c'est pas vrai Euh Je devais passer Une Une commande pour ma copine Valérie Un jour je vais vous la présenter Mais vous l'avez déjà vue Dans un vlog d'ailleurs Et Il me restait Quelques Quelques Dollars A mettre Pour avoir du shipping Gratuit Alors j'ai mis Ça Le primer High adherence C'est pas écrit en français Prima fixateur A base de silicone Moi j'aime bien Et euh Les primers siliconés Donc j'ai serré ça Et je vous tiendrai au courant Si c'est bien Si c'est pas bien Même qu'on les serra Euh live Ok On va faire ça On va faire ça comme ça Cover FX C'est une marque canadienne Je n'ai pas beaucoup de produits Deux En fait j'ai juste Un seul échantillon De illuminating drop Couleur Moonlight Qu'est-ce que tu fais derrière le vidéo ? Donc j'ai les illuminating drops Et euh C'est un produit magnifique Je ne comprends pas pourquoi C'est aussi énorme Mais euh C'est euh D'excellents produits Certes un peu plus chers Et non pas de pharmacie Je suis vraiment très fière Que ce soit Canadien comme marque Parce que je trouve Qu'ils font des trucs innovants Et euh De grande qualité Je ne sais pas si vous connaissez Cette marque C'est un petit peu underground Ça s'appelle MAC Euh Je voulais vous présenter Mes coups de cœur De chez MAC Alors J'aime Si vous entendez le bruit C'est le charme Je m'excuse Il y a trop bien un truc Euh Contrairement à beaucoup de gens J'aime beaucoup leur gloss J'aime le fait qu'ils soient Collants et brillants Euh Par exemple celui-ci Qui s'appelle Lipglas Rihanna 2 Qui est juste Trop 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 joli Multicrot en plus Il est gris mauve Avec des petites Paillettes vertes À l'intérieur Super joli Et j'avais aussi Acheté Celui-ci Qui s'appelle Inter Spatial Euh Qui sont comme ça Bon Moi les gloss MAC C'est C'est un amour C'est Je pense que c'est Une des premières Grandes marques Euh Que j'avais découvert Quand j'étais ado Et que je voulais Non la première Grande marque C'était Makeup Forever Je me rappelle Parce que je voulais absolument Le quad De rouge à lèvres Je sais pas si quelqu'un Se rappelle ça Le quad où il y a Cinq rouges à lèvres Euh En En crème Qu'on doit piocher Avec un pinceau Je voulais ça quand j'étais petite Je l'ai jamais eu Mais ça m'est resté en tête Vraiment Bien sûr Il y a Les rouges à lèvres MAC Je vous en ai sorti Quelques-uns Que j'adore Mais je vais vous laisser La liste de mes Cinq favoris Dans la barre d'infos Euh J'aime beaucoup La couleur Flat Out Fabulous Qui est un mat Violin Fuchsia Les mat Chez MAC Avant Ils étaient vraiment Très secs Ma couleur préférée Ever C'est Up The Hemp C'est la couleur C'est la couleur Que je porte Sur mon avatar De Youtube By the way Mais c'est vraiment Hyper 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 Seigne Je vous conseille De mettre un baume avant Et j'aime beaucoup Aussi la couleur Morange Qui ressemble un peu A ce que j'ai mis Aujourd'hui Et Ça c'est un C'est quoi C'est un Amplified Ouais C'est un Amplified Ils sont géniaux J'aime aussi Velvet Teddy J'aime aussi Chili Que j'ai découvert Récemment Celui-là C'était la surprise Il est génial Et en plus C'est un rouge à lèvres Qui est dans la collection Actuelle C'est pas des éditions Limitées Je vous conseille Vraiment celui-ci Si vous voulez Essayer un rouge Différent Mais qui donne Un effet fou Chili C'est vraiment Une super bonne couleur Autre produit Alors mon produit Préféré de chez MAC C'est les Dazzle Shadow Avant ils étaient Éditions limitées Je les ai chassés Partout Partout Jusqu'ensuite Juste en Suisse J'ai supplié Ma copine Andréa 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 De m'amener Chez MAC Pour voir si La couleur que je voulais N'était pas disponible Et là je ne l'ai pas Fait que moi Ça s'appelle Lobster World Ma deuxième préférée C'est celle-ci Qui s'appelle I like to watch Je ne sais pas Si vous voyez A quel point C'est pailleté C'est magnifique C'est merveilleux Cette couleur-là C'est Et ils en ont Une collection Alors je vais vous en montrer Il y a celle-ci Si vous êtes un peu plus Dans les tons neutres Ça serait sympa Essayer par-dessus Juste en accent Ça s'appelle Last Dance Qui est un Pêche avec du doré Et du haut chrome rose Cette collection Elle est juste malade Je pense qu'on l'a oubliée Elle est passée sous le radar Moi ça restera toujours Ma préférée Ça s'appelle Feel the Fever Qui est un Une base violine Avec des paillettes roses Et cuivrées dedans Et Celui que Je tiens à vous montrer En dernier Il s'appelle Try Me On Et c'est un aqua Avec des paillettes vertes Vous ne pouvez pas vous tromper Avec cette collection-là Ils sont juste Mais magnifiques Passons à notre marque Nude Stix Peut-être que vous en avez entendu parler Peut-être pas Ils font des produits en crayon Alors j'en ai sorti un Je pense que j'en ai 6 crayons Moi j'ai pris J'ai vu que récemment Ils ont sorti ceux pour les yeux Je ne les ai pas essayés Ainsi que les highlighters Non plus j'ai pas essayé Mais j'ai essayé Les produits pour les lèvres Et joues Vous pouvez faire les deux avec Et Ma foi Ils sont Magnifiques Un peu glossy Un peu crème Très pigmenté Magnifique J'aime vraiment J'aime vraiment ces produits-là Je pense que j'en ai acheté 6 dans les tons neutres Si je ne me trompe pas Ça doit être ça Et Franchement Des fois ils font des petits Des petits coffrets De 3 C'est ça Il est pris Et Excellent produit J'aime vraiment beaucoup Pour finir Je vais vous parler d'une marque Que vous connaissez peut-être pas Elle s'appelle Byte Beauty Alors je ne vous cacherai pas Que la première fois Que j'ai vu Byte Beauty Je l'ai lu en français Je me suis dit Mais pourquoi ils ont choisi ce nom Je ne sais pas Alors Lui était dans mes favoris L'année dernière Les gloss qu'ils ont fait En dernier Les Comment ça s'appelle Crème Crème lip gloss Celle-ci c'est la couleur Peacock Vous voyez de quoi je parlais Ça En plus tout est vegan Ça sent le fruit C'est merveilleux Il y a ça Ma sélection préférée Ça reste Les amuse-bouches Qui sont des rouges à lèvres Crème Juicy Juicy Mais Qui ne fuient pas en fait Dans les lignes Ils sont vraiment Tous géniaux Les couleurs sont super belles Et moi je collectionne les mini Alors à chaque fois Qu'il y en a un nouveau mini Qui arrive dans un coffret Hop Je le prends Et Franchement Cette couleur-là C'est quoi Verbena Super jolie J'adore J'adore l'odeur Des produits Des produits By Beauty Il y a aussi Leur Rouge à lèvres Régulier Alors celle-ci C'est la couleur Mimosa C'est des rouges à lèvres Crème Mais D'une qualité exceptionnelle On les trouve Chez Sephora Et ça c'est les mattes Et lui ça s'appelle Framboise Voilà C'est juste trop bien Et j'adore que Déjà Premièrement il y a un petit Petit plus produit Mais j'adore que Pendant les fêtes Et durant l'année Ils sortent des petits kits Et c'est pas C'est pas la marque La plus chère de Sephora Les rouges à lèvres Ça tourne autour D'une vingtaine de dollars Si je ne me trompe pas Dollar canadien C'est à dire Avec 15% en plus S'ils vont mettre la taxe dessus On est au Canada Mais Oui bonjour madame Elle ne veut pas Que je parle aujourd'hui Si vous laissez Une marque canadienne Et que vous arrivez Dans un Sephora Aux Etats-Unis Ou au Canada By Beauty C'est la marque à essayer Et Si vous avez la chance Je sais que c'est pas donné Mais c'est une extrêmement Cool expérience By Beauty C'est la première fois C'est Pour moi Une des premières marques Où on peut aller faire faire Nos propres rouges à lèvres Donc ils ont des By Beauty Lab Il y en avait un à Toronto Et il y en a un à New York Moi j'étais à celui de New York Et Je vous dirais Non c'est vraiment pas donné Pour l'expérience L'expérience c'est à peu près 30 minutes Une heure Pour créer Un rouge à lèvres Un rouge à lèvres C'était quoi ? 50 dollars De rouge à lèvres C'était 80 Je crois qu'il y avait Une espèce de promo Cette journée là US C'est à dire que c'est Beaucoup plus cher En canadien Mais on peut choisir La couleur Le fini La senteur Et Quand je suis allée J'ai pris J'ai fait cette couleur-ci Qui est un Brun gris Qui sent La noix de coco Et Moi je voulais me créer La version Up the M De Mac Mais version confortable Alors j'ai fait Celui-ci Et il sent Le citron Comme ça Donc ça Ce sont mes rouges à lèvres J'ai gardé Les recettes Si un jour Si un jour T'en ai besoin C'est ça Voilà pour les marques canadiennes Ah mais je vais oublier De vous parler Soins Riversa Vous savez déjà C'est dans mes favoris De l'année 2017 Riversa C'est une marque canadienne Fièrement canadienne Avec des produits soins D'une extrêmement Grande qualité Qu'on trouve en pharmacie Et mon préféré C'est le gel nettoyant doux 3 en 1 Que j'utilise Tous les matins En prenant ma douche Je vais finir ma vidéo Là-dessus J'espère que ça vous a plu Que vous avez appris De nouvelles choses Que vous avez mis des choses Dans votre wishlist Dites-moi Qu'est-ce que vous avez préféré J'ai très 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 Hâte de savoir Et si vous avez D'autres idées de vidéos Parce que je trouve Que celle-ci est vraiment excellente Merci beaucoup A toi qui me l'as mentionné N'hésitez pas à la faire A me la donner Dans les commentaires Parce que c'est là Vous pouvez les donner Vous pouvez m'écrire des emails aussi Genre soit des fois De temps en temps Dans les commentaires C'est sympa Parce qu'on peut discuter Toutes les informations Encore une fois Seront dans la barre d'infos Je vous suggère Aller voir la vidéo d'hier Si vous ne l'avez pas vue C'était mode Si ça vous tente De voir ce que j'ai préféré Comme vêtement En 2017 Avec le try-on C'est ici Si vous voulez vous abonner A la chaîne C'est ici Ça fait toujours plaisir De voir son chiffre augmenter De se dire qu'on fait Du contenu qui plaît C'est ici Si vous voulez devenir une marraine Les marraines que je remercie D'avoir supporté cette chaîne D'avoir supporté cette vidéo Vous pouvez devenir une marraine A partir de 1$ par mois Si vous voulez plus d'informations Toutes les informations Sans la barre d'infos Il y avait une vidéo Expressément pour ça Je vous fais de gros bisous Je vais aller manger Mon... Comment on dit ? Mon lunch Et je vous dis A demain Bye